Mes chers compatriotes, concitoyennes et concitoyens d'Haïti et de la diaspora, L'année 2021 aura été, pour nous tous, et à de multiples égards, éprouvantes, rudes et très difficiles. Elle aura malheureusement contribué à exacerber encore plus les problèmes les plus profonds que connaît notre chère Haïti. 2021 aura vu une escalade folle de violences, fratricides et de haine. Cette escalade aura endeuillé de nombreuses familles, avec, à son paroxysme, l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Comme on a toujours fait, dans toute intervention, on s'allie, mais moi, président Jovenel Moïse, et ma continuée gourmand, pour joindre justice. Cette année 2021 aura également été le théâtre de catastrophes naturelles et humaines qui ont endeuillé les familles Haïtiènes. Je fais référence au tremblement de terre meurtrier du 14 août 2021, à la tempête tropicale Brice, à l'explosion du camion citerne du Cap Haïtien, et à la machine infernal de l'insécurité. Mwen salye, mais moi, tout victime yo, et m'envoye condoléans par l'enfant min yo. Tout drame sa yo, te kap arrive, et c'est moment pour nous réfléchir, pour empêcher frey akse nou yo, m'envoye, une condition qui est grave et inacceptable. Néanmoins, cette terrible et sanglante année 2021 nous aura paradoxalement permis de retrouver, pour beaucoup d'entre nous, les parties les plus nobles de notre âme d'Haïtien. Elle aura été la scène d'une solidarité franche et inconditionnelle au lendemain des catastrophes. Elle aura été l'occasion de revivre les bienveurs de l'unité haïtienne toutes les fois où le pays aura été meurtri dans sa chair, dans son sang, dans son âme, dans sa dignité. J'ai eu le privilège d'être témoin de l'élan national, de nos compatriotes pour défendre l'honneur de la patrie à chaque fois qu'elle a été menacée. Nous l'avons vu avec la mort du président Jovenel Moïse, lors de la traversée de nos compatriotes sur le pont del Rio, ou encore avec les sorties suprémacistes de chefs d'État étrangers. Malgré les divergences, 2021 aura contribué à toucher les consciences et ouvrir les yeux sur la seule nécessité de l'heure, sortir de la situation de crise permanente et prendre la route d'un développement qui ne peut plus n'être qu'un rêve. L'année 2021 aura permis de faire sauter de multiples verrous, de multiples tabous, de briser les chaînes de la soumission, de la passivité, de l'indifférence. Mes chères concitoyennes et concitoyens, mes sœurs, mes frères, mes souhaits pour vous et vos familles pour cette nouvelle année sont des souhaits de santé, de paix, de prospérité, d'amour, de partage et de progrès. Mes souhaits pour vous sont également des vœux d'unité, de prise de conscience, d'engagement, d'abnégation, de dons de soi. Pour le pays, mes souhaits prendront avant tout la forme d'un engagement, celui de poursuivre la lutte pour la reconquête de nos idéaux piétinés de notre dignité de peuple. C'est l'engagement de continuer encore et toujours à réclamer justice pour toutes celles et tous ceux à qui elle est due, pour le président Jovenel Moïse, sa famille, ses amis, son peuple. Pour le pays, mes vœux sont que cette année 2022 soit le point départ d'une revitalisation intégrale et d'une sortie de prise durable. Je souhaite nous voir œuvrer pour un retour rapide et consensuel à l'ordre démocratique. À travers des élections en bonne et due forme, pour une réforme profonde de la gouvernance publique et la concrétisation des projets d'une société juste et équitable. Je souhaite par-dessus tout que cette nouvelle année puisse voir cesser les luttes indestines sanglantes entre les filles et fils d'une même patrie. Trop sans poulet. Trop de monde obligé de courir quitter pays ou bien courir quitter caillons. Faut qu'on bien être sans camper. Mes chers concitoyens et concitoyens, l'heure est grave, certes, mais nous l'avons montré. Nous avons au plus profond de nous-mêmes la force et le courage nécessaires pour nous relever, agir ensemble pour l'intérêt supérieur de notre pays, celui de la nation que nous souhaitons voir émerger. Mon appel pour cette nouvelle année pleine de défis qui s'annoncent est un appel à l'unité et à la réconciliation nationale, au sens des sacrifices nécessaires et inévitables, à la solidarité nationale et internationale, au dialogue sincère et constructif. C'est un appel à la paix, au retour de la sécurité, de l'harmonie et du vivre ensemble. C'est un message d'espoir, de persévérance, d'amour et de fraternité. À vous toutes, à vous tous, je souhaite une belle et foutueuse année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada